Générique Suite du Grand Jury RTL, le Figaro LCI. Invité ce soir, Jean-Luc Mélenchon, député européen, co-président du parti de gauche. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Et nous sommes donc de retour dans le grand studio d'RTL avec Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais qu'on évoque les événements de ce dimanche à Rome, la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II par le pape François. Pourquoi est-ce que vous avez critiqué la présence du Premier ministre cet après-midi, Manuel Valls, à Rome, à la célébration ? Oui, c'est une critique assez classique, parce que dans le temps on la faisait tous, maintenant il n'y a plus que nous pour la faire. Bon, le respect qui est dû à la foi de chacun nécessite que soit clairement séparée la République de la foi de ceux qui la composent et aussi ceux qui n'ont pas de croyances religieuses, s'il vous plaît, qui sont souvent ignorés et très souvent méprisés. Donc un Premier ministre n'a rien à faire à une cérémonie de type religieux, qui ne se concernent d'ailleurs même pas un Français. Ce sont un Italien et un Polonais. Donc je veux dire, je prends cet argument, parce qu'une fois on m'a dit, ah bah oui, mais comme c'est un bienheureux Français, il faut y aller. Non, le Premier ministre n'a rien à y faire s'il s'agit d'y être en tant que Premier ministre. S'il y va à titre personnel comme certains, je l'admets parfaitement, j'admets parfaitement qu'un dirigeant politique se dise inspiré par la foi dans ses décisions. Je n'ai pas de contestation à ce sujet. Mais la République française, une et indivisible, n'a rien à faire. Je dis une et indivisible parce que précisément elle est composée de gens de toute foi et de gens qui n'en ont pas. Donc elle n'a rien à faire là. Ce que je dis là n'a rien d'original. Dans le temps on disait tous pareil. Les socialistes ont critiqué le Premier ministre de droite quand il est allé à une cérémonie de cette nature. Ça n'a rien d'agressif. C'est au contraire le respect qui est dû aux gens qui croient, de ne pas faire semblant de quelque chose d'en quoi on n'a rien à faire. Est-ce que c'est pas aussi envoyer un témoignage à une partie des Français qui ne sont pas minoritaires, qui sont catholiques ? Bien sûr, mais les catholiques français ont leur propre représentation. Non, mais de la part des autorités publiques ? Je pense que c'est mettre le doigt dans un engrenage qui est extrêmement dommageable. Est-ce qu'on va aller témoigner de l'affection qu'on a pour nos concitoyens dans chacun de leurs aspects ? Alors un coup ce sera à la synagogue, le lendemain on courra à la mosquée, le surlendement... Il y a des responsables publics qui vont à la mosquée, à la synagogue ? Je le désapprouve absolument. Je suis pour une stricte séparation, y compris dans la façon de représenter les Français. Par exemple, moi vous ne me ferez jamais dire, tant que je suis élu du peuple français, quelles sont mes convictions philosophiques ou religieuses personnelles. Je les représente tous, et je ne veux pas que l'un quelconque d'entre eux croit qu'un a priori religieux ou philosophique m'empêcherait de les considérer et de prendre totalement en compte ce qu'ils font. Bon, écoutez, on ne va pas réinventer sur ce plateau la laïcité. Non, mais moi je voudrais vous poser une question de fond sur ces affaires théologiques, Jean-Luc Mélenchon. Vous aimez l'Amérique du Sud et l'Amérique latine. Il y a un mouvement théologique qui est parti d'Amérique du Sud, qui est la théologie de la libération, d'inspiration marxiste, portée par Mgr Duthérèse. Ah, vous avez lu ça dans le Figaro ? Non, mais ils ne sont pas marxistes. J'ai dit d'inspiration. Ah bon ? J'ai dit d'inspiration. Non, c'est la théologie de la libération, notamment essayer que les plus pauvres soient moins exploités. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous voyez, je vais revenir. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'homme politique de ce type de démarche de l'Église ? Alors, ça a été extrêmement intéressant et très fécond. Il faut dire les choses comme elles sont. L'Église a brutalement combattu la théologie de la libération, puisque l'un de ses fondateurs, Riccardo Boff, a été mis à l'index... Mais attendez, ce n'est pas la question que je vous pose du tout. Non, j'ai bien compris que ce n'est pas la question, mais c'est ma réponse. Ah bah oui, mais c'est pas la question. Oui, mais si, j'y viens. L'Église officielle a très sévèrement combattu, et notamment en dispersant tout le système de transmission de la théologie au Brésil. Mais la théologie de la libération, pourquoi je citais le Figaro amusé ? Parce que je me rappelle d'un article extrêmement dévastateur dans le Figaro, contre la théologie de la libération, qui s'appuyait sur une citation totalement terronée, où les prêtres de la théologie de la libération auraient déclaré que les balles du guerriero étaient les hostiles du Christ. Vous voyez que mes connaissances dans ce domaine sont étendues. La théologie de la libération est le cadre intellectuel dans lequel pense aujourd'hui la totalité des dirigeants au pouvoir de gauche en Amérique latine. Que ce soit le président Chavez, le P.A.C. Sandre, ou M. Raphaël Correa, ou Mme Christina Kirchner, ou Mme Dilma Rousseff, tous sont chrétiens croyants de la théologie de la libération. C'est tellement fort, la poussée a été tellement forte, que quelqu'un comme le pape François, qui lui n'a rien à voir avec la théologie de la libération, mais l'a combattu théologiquement, lui-même se réclame de la démarche typiquement franciscaine, de la priorité aux pauvres. Je ne pensais pas que vous parleriez autant sur ce sujet. Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup. Oui, et je fais mienne l'option préférentielle pour les pauvres, mais dans le domaine social. L'option préférentielle pour les pauvres est le chemin du salut pour les chrétiens qui pratiquent la théologie de la libération. Et pour nous, c'est le chemin de l'émancipation et de la libération sociale. Occupez-vous des pauvres. Écrasez la pauvreté, éradiquez-la, et vous verrez que tout le monde ira mieux. J'en suis d'accord. Jean-Luc Mélenchon, on va parler de l'Ukraine maintenant. Vous reprochez à l'Europe, dans cette crise qui perdure, d'entretenir la guerre, c'est-à-dire il y a 15 jours. Ce sont des accusations qu'on peut juger graves. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce que c'est l'effet. Il y a de la part des Etats-Unis d'Amérique la volonté d'établir en Europe une frontière, c'est-à-dire avec un intérieur et un extérieur. A l'intérieur, c'est tout ce qui relève de l'OTAN, l'organisation soi-disant de l'Atlantique Nord. Vous savez que l'OTAN agit en Afghanistan, qui n'a pourtant aucun rivage sur l'Atlantique. Mais enfin, bref, l'organisation militaire correspondante à l'Empire nord-américain. Et d'ailleurs, les 10 pays qui ont été intégrés d'un coup, ce qui est une erreur monstrueuse dans le cadre de l'Europe, ont d'abord dû adhérer à l'OTAN. Et la pression qu'exerce du point de vue de la politique mondiale, qui est celle des Etats-Unis d'Amérique, pour des raisons qui sont liées à sa propre situation d'empire déclinant et quasi failli, ce qui est le grand problème de notre époque. Les conduits à vouloir prendre la Russie et la Chine dans une même tenaille. Raison pour laquelle ils ont voulu avancer les frontières de l'OTAN jusqu'au bout de l'Ukraine, donc à la porte de la Russie, et au moins jusqu'aux portes des bases russes qui contrôlent le passage des pipelines des Russes dans la mer Noire. Les prévocateurs sont les Américains et non les Russes. À Maïdan, c'est la CIA ? Alors, attendez, non mais ne soyez pas caricaturaux comme ça. C'est la question qu'il peut se poser, c'est la question de la CIA était en Ukraine. Ah non, mais vous avez tout à fait raison de rappeler que la dernière visite officielle, c'est le vice-président des Etats-Unis, celui d'avant le directeur de la CIA, et il y a un reportage d'une chaîne allemande, je ne sais pas pourquoi ce sont les journaux allemands qui s'intéressent à ça et pas les journaux français, qui établit que sur la place Maïdan, ceux qui ont tiré sur les gens ne sont peut-être pas ceux qu'on croyait. Mais que s'est-il passé ? Il faut bien comprendre l'enchaînement des faits, si on veut, qui ne se reproduisent pas. Les Etats-Unis d'Amérique exercent une pression sur un pays vermoulu jusqu'au cœur de lui-même de la triche, de la kleptocratie des oligarques qui sont là. Et il y a eu, on en doit en être à la troisième révolution populaire contre les oligarques. Ce sont des révolutions sociales confisquées par le nationalisme et l'ultra-nationalisme, et pour certains, des néo-nazis qui dorénavant sont au gouvernement de l'Ukraine. Que s'est-il passé ? À un moment donné, la situation a échappé aux marionnettistes. Et ceux qui se sont mis en avant sont les plus violents, les plus fous, les plus délirants, qui vont d'une provocation à l'autre. Et c'est dans ce contexte que la Russie, qui avait quelques raisons de ne plus croire à la parole des Européens, je les mentionnerai si vous le voulez, la Russie a pris une garantie, avec la Crimée, qui a toujours été une terre russe, jusqu'à M. Khrouchov, et dorénavant... Vous donnez raison à Vladimir Poutine pour ce que d'aucuns considèrent comme la raison. Non, pas du tout. Vous m'aurez mal compris. Vous m'avez demandé de vous expliquer une situation, je vous l'explique. Je ne donne raison à personne. Vous dites que c'est une garantie. Je pense qu'il pensait, c'est de donner une garantie. Maintenant, moi je n'ai pas dit qu'il faille se donner des garanties. Je suis contre le fait qu'on touche aux frontières en Europe. Ça doit être parfaitement clair. Et ça vaut pour tout le monde. Aussi bien pour eux, que ça valait quand c'était la Yougoslavie, j'étais contre le fait qu'on crée le Kosovo, et je ne lèverai jamais la main pour reconnaître le Kosovo. Donc, dans cette logique, la Crimée devrait revenir à l'Ukraine ? Je ne sais pas. Voyez-vous, là nous sommes en train de discuter aimablement. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas de savoir qui dans ce critchpil doit prendre quel morceau. La question est comment on empêche qu'on vienne à la Troisième Guerre mondiale. Voilà ce qui est intéressant à comprendre. Nous sommes en train de nous battre dans un endroit où il y a le sarcophage de Tchernobyl. C'est l'anniversaire de l'accident aujourd'hui. Pour un écologiste, ça veut dire quelque chose. Il y a sept autres centrales qui sont dans cet état. Il y a mieux à faire à cet endroit-là qu'à se battre pour savoir qui est-ce qui parle russe et qui est-ce qui ne parle pas russe. Donc, je dis que l'Europe doit être une puissance médiatrice. Et notre pays, la France, qui a historiquement des liens avec la Russie, qu'elle soit soviétique ou qu'elle ne soit pas soviétique... Mais ça, on ne le fait pas. Eh bien non, on ne le fait pas. On est aligné sur les Américains. Nous sommes le caniche courant à côté du grand train des Nord-Américains. Et nous en rajoutons tous les jours. Il faut faire des sanctions et je ne sais quoi. Toutes choses qui n'auront pas lieu. Car les sanctions économiques, il n'y en aura jamais avec la Russie. pour la raison qu'il ne peut pas y en avoir, vu que nos économies sont imbriquées. Il ne peut pas non plus y en avoir avec l'Ukraine, pour la raison que les banques françaises possèdent le quatrième réseau ukrainien. Et les banques françaises possèdent le septième réseau bancaire russe. Par conséquent, au lieu de gesticuler et de risquer de mettre le feu aux poudres, il vaudra mieux discuter raisonnablement et tenir sa parole. Car le premier accord que les Européens avaient conclu avec les Russes, il n'a pas été tenu. 48 heures après, le président de la République légal, déplorable, lamentable à éjecter, mais légal a dû s'enfuir. Maintenant, je voudrais que vous me disiez, permettez que j'utilise cet instant d'antenne, j'ai posé il y a dix jours une question qui va au cœur de la responsabilité de mon pays. Que fait la France dans les fourgans de l'OTAN ? On m'a dit, monsieur, vous exagérez, c'est de l'invective. Alors je repose ma question. Que fait en mer Noire le navire de renseignement du Puy-de-Lôme, qui fait 101 mètres de long, si bien qu'on le voit, depuis les côtes. Entrée en mer Noire dans le sillage du destroyer états-unien USS Donald Cook. Que fait la frégate Alizé, 60 mètres, qui est le navire des commandos du service Action de la DGSE. Vous m'entendez ? Les commandos du service Action français. Que fait la frégate Duplex, 139 mètres, navire de défense anti-sous-marine équipé de 36 missiles Exocet, Crotal et Mistral et d'un canon de 100 millimètres. Que fait le quatrième navire qui est à proximité ? Que fait le pétrolier ravitailleur VAR, équipé de missiles SOL-R dans la mer Noire ? Qui et où et quand a décidé de cette expédition militaire ? Sommes-nous toujours une république ? Ou bien sommes-nous une sorte de royauté où le monarque dispose des forces armées sans consulter personne ? Vous souhaitez que le gouvernement consulte le Parlement ? J'ai bien compris, mais peut-être que vous auriez des informations que je n'aurais pas. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qu'on vous a répondu ? La réponse a été, la FP a fait son travail, a été demandé est-ce que c'est vrai ce que dit M. Mélenchon, je ne sais qui, mais pas un ministre ni un responsable politique, a dit oui, oui, il doit y avoir un navire qui est là-bas. Non, il n'y en a pas un, il y en a quatre. Et ils sont tellement grands que tout le monde les voit. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que disent les gens qui les ont vus. Je ne dispose pas de, je n'ai pas d'agents infiltrés dans les armées qui me tiennent chaque jour en m'envoyant une fiche de savoir quels sont les navires qui sortent et qui rentrent. Je le sais parce que ces informations sont disponibles dans l'arène publique du fait des pays qui les ont vus passer et qui ont vu passer cet escadre et qui ne sont pas enchantés de penser qu'on vienne se battre à côté de chez eux pour une raison qui concerne les Ukrainiens. Jean-Luc Mélenchon, dans quatre semaines, il y a une élection présidentielle en Ukraine. Il y a aussi, et ça concerne tous les Français, une élection européenne à laquelle, il faut le rappeler, vous êtes candidat. Sur la question de l'euro, je voudrais que vous nous expliquiez votre position parce que vous dites à la fois on ne doit pas en sortir, mais vous avez ajouté récemment je veux un euro français. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, j'ai été obligé de choisir une expression un peu provocante pour faire parler. L'euro français, parce que ça me permettait de dire je ne veux pas de l'euro Merkel. Et comme quand je dis l'euro Merkel, on me demande qu'est-ce que c'est. Eh bien, l'euro Merkel, c'est l'euro d'une banque centrale indépendante qui a pour unique mandat lutté contre l'inflation. Résultat de tout ça, combiné à la politique d'austérité généralisée, eh bien, les vieux retraités allemands, ceux qui ont des retraites par capitalisation, se tapent sur la pence tous les jours et tout le reste de l'Europe... Comment fait-ce que c'est les allemands qui ont l'argent ? Puisqu'au fond, les excédents, ils sont allemands. Donc c'est l'Allemagne qui est assise sur la banque centrale européenne ? Oui, non, mais ce n'est pas les excédents allemands qui font la force de la banque centrale européenne, c'est son statut. Les excédents allemands nourrissent la bulle financière spéculative, car vous savez comme moi que l'argent des excédents allemands ne va pas dans la production et les équipements, mais va directement dans la bulle financière. Donc, ce n'est pas là que ça se passe, le problème. Le problème, c'est le statut de la banque centrale indépendante. Comme je suis pour qu'il y ait un euro qui soit beaucoup plus bas par rapport au dollar, pour les raisons qui concernent mon pays. Bon, la France est un pays qui fait des productions de gamme moyenne, car nous, nous ne produisons pas que pour les très riches qui achètent des très grosses voitures, et nous produisons dans toutes les gammes de produits moyens, c'est-à-dire de niveau moyen, mais de très bonne qualité. Donc, l'eurofort nous tue. Chaque fois que l'euro augmente d'un point, nous perdons des milliards sur les Airbus, surtout. La BCE semble s'en rendre compte. Semble. Et son émotion fait plaisir à voir. Mais ce n'est pas ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'ils font ? Rien. L'euro est toujours à un 30 ou un 40, c'est-à-dire une chose absolument folle, absolument folle. Tout le monde peut se tuer au travail, vous gagnez un point de productivité, vous en gagnez deux, il est aussitôt dévoré par l'augmentation du niveau de l'euro. Mais alors, comment vous vous y prenez pour réformer, parce que ce sont les statuts... Alors, la question se pose entre ceux qui sont pour, c'est vous dire où on en est. Le débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut rester dans l'euro ou en sortir ? C'est dire où on en est arrivé avec cette histoire. Bon, alors, il y a des gens de tous bords qui sont pour la sortie de l'euro. Des gens de gauche, des gens de droite, des gens d'extrême droite. Vous, vous évoluez vers cette possibilité-là ? Moi, je suis d'abord chargé d'une chose, la France. Je m'occupe d'abord de ça. Et je pense qu'en m'occupant de la France, je le fais dans des conditions qui me font réfléchir à tous les autres peuples. Il se trouve que l'intérêt français coïncide avec celui de tous les autres peuples. C'est-à-dire que l'intérêt français, c'est de l'argent pour faire des investissements, c'est relancer les carnets de commandes, et l'intérêt des Allemands, c'est le contraire. Vous m'avez répondu sur une sortie de l'euro. Est-ce que vous, vous dites que c'est finalement quelque chose d'envisageable ? Ça risque de se produire dans des conditions désastreuses. C'est-à-dire, un nouveau choc sur le système financier européen, tout le carnaval de la soi-disant union bancaire, le mécanisme européen de stabilité, et toutes ces machines à imposer l'austérité, ne tient pas 10 secondes devant une crise financière. C'est absolument certain. Donc, il peut y avoir à nouveau une crise comme celle qu'on a eue pour Chypre, ou celle qu'on a eue pour la Grèce, et à ce moment-là, l'euro s'écroulerait. Et nous aurions une situation terrible à gérer. De la même manière, partons de là. J'en viens à dire la chose suivante. Avant de dire qu'il faut sortir de l'euro, qui est une thèse abstraite qui fait comme si la monnaie n'était pas un des liants essentiels de la société humaine et des échanges. Je dis, commençons par changer le statut de la Banque Centrale Européenne et ses missions. Si on ne le peut pas, on avise. Mais dites-moi voir. Oui, oui, mais dites-moi voir pourquoi on n'y arriverait pas. Longtemps, vous avez dit, il n'est pas question de sortir de l'euro. Vous étiez pour l'euro. Là, vous dites, si on n'y arrive pas, il faudra en sortir. Je suis comme tout le monde. Je vois les choses. Je veux que mon point de vue soit bien compris. Je ne le souhaite pas. Attendez. Je ne le souhaite pas. Mais si. Mais attendez. Je ne le souhaite pas parce que je demande à chacun de réfléchir à ce que ça donne dans une compétition généralisée de tous les peuples comme elle est actuellement, le fait que s'effondre le point commun d'échange. Ça vous donnera une compétition aggravée entre nous et les Allemands. Je vais droit au cœur. Le problème central de la construction européenne de tout temps, c'est la question des rapports entre les Français et les Allemands. C'est sur les vieilles cicatrices que s'ouvrent les nouvelles blessures. Donc ne faisons rien qui provoque un désastre. Mais si les Allemands s'en perdent... Jean-Luc Mélenchon, une question, si vous permettez. Je vous en prie. Bon. Alors, entre la vie en rose et le catastrophisme du bruit de la fureur, il y a en Europe, visiblement, une sorte de troisième voix qui est en train de se faire entendre, qui est la voix italienne de Matteo Renzi qui a tenté de remettre... Ben, attendez, je n'ai pas encore posé de ma question. Je n'ai pas les yeux comme ça. Qui a fait des réformes ? Qui a fait des réformes ? Je vais tâcher de me donner la pause hiératique du journaliste de CNN et du hiérarchalement. Comme ça, ça ira. qui a fait des réformes et qui, en même temps, souhaite maintenant faire de la relance. On a l'impression que la voix italienne est en train de gagner du terrain en Europe y compris auprès de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que tout le monde se rend bien compte que l'austérité mène dans le mur. Que les réformes sont quand même nécessaires. Monsieur Revelle, j'avais donc raison avec tes amis. Que les réformes sont donc nécessaires. Attendez, c'est un événement, il faut le saluer. L'austérité conduit tout le monde dans le mur. Est-ce que ce n'est pas une invective ? Est-ce que ce n'est pas exagéré ? Est-ce que ce n'est pas du communisme que vous êtes en train de dire là ? Monsieur Mélenchon, vous m'inquiétez, vous m'inquiétez. Je termine ma question. En quelle troisième voie ? Il faut faire des réformes. L'austérité n'est pas, sur le long terme, quelque chose de bon pour l'économie du pays. Sur le court terme, non plus. Attendez, attendez. Et en même temps, le président du Conseil italien dit qu'il faut faire de la relance. Est-ce que cette voie a un certain écho auprès de votre oreille ? Évidemment. Ah, vous voyez. Donc, vous m'avez fait des gros yeux au démarrage. Je ne sais pas. Au début, vous m'avez regardé comme ça. Vous n'aviez pas l'enthousiasme à l'évocation ? Il faut en plus avoir l'air de quelque chose pour participer à vos émissions. Vous aviez l'air de quelque chose, je vous le garantis. Vous n'aviez pas l'air enthousiaste. Je ne suis pas enthousiaste parce que je connais ce monsieur Renzi et ce parti démocrate italien qui est une espèce de chose qui n'a rien à voir avec la gauche mais qui est le résultat de la décomposition de la gauche. Peut-être qu'il faut dépasser un peu ça parce que sinon... Mais monsieur Revelle, je fais bien ce que je veux si ça ne vous en met pas. Non, mais d'accord. Mais vous dites que ce n'est pas bon parce que le type n'est pas franchement à gauche comme je le pense. Mais laissez les gens conclure et ne leur prêtez pas vos pensées, monsieur Revelle. Je vous demande de comprendre que la situation italienne a été un drame pour nous tous gens de gauche parce qu'en Italie, la gauche a disparu. L'ancien parti communiste, l'ancien parti socialiste, il n'y en a plus. Il y a cette chose qui s'appelle le parti démocrate. Il n'y a plus un député, plus un sénateur ni socialiste ni communiste en Italie. Donc, admettez que pour un homme de gauche, ce soit un petit peu douloureux. Maintenant, monsieur Renzi, qui est quelqu'un qui, en ce moment, est vu par des gens comme vous... Vous avez posé votre question ? Vous assumez votre question ? Oui, j'assume ma question. Donc, vous dites qu'il semble qu'une troisième voix... C'est bien vous qui avez parlé ? Je ne me suis pas trompé. C'était bien vous. Donc, je me demandais si cette troisième voix existait. Est-ce qu'elle était intéressante ou pas ? Voilà, c'est ça ma question. J'ai parfaitement compris et j'étais en train de vous répondre. Alors, je vous dis que pour des gens comme vous, il vous semble qu'une troisième voix est ouverte. Vous êtes bien gardé de la définir pour la raison qu'elle n'existe pas. Que dit monsieur Renzi ? Il dit, il faut faire des réformes. Alors, il coupe ici, là, dans les budgets comme tous les autres et il faut faire de la relance. Ce qu'il faut retenir, c'est l'idée que l'austérité ne mène personne nulle part. C'est ça, le grand atout. Et c'est ce que j'avais dit au président Hollande, quoi qu'il soit sur sa ligne. C'était à lui de prendre la tête des pays du Sud, de droite ou de gauche pour leur dire nous allons aller voir les Allemands et leur dire il faut arrêter ça. Comment vous faites à ce que Sarkozy n'a pas réussi ? Donc, que m'apporte monsieur Renzi la confirmation de notre thèse ? Oui, oui. Moi, j'ai le droit de vous répondre. Je suis très content que vous l'ayez posé. Oui, mais d'abord, monsieur Revelle mérite le respect de sa question. Monsieur Renzi m'apporte quelque chose. Il nous sert de tireur dans le dos de madame Merkel. Ça nous intéresse beaucoup parce que chaque fois qu'il dit non à l'austérité, ça nous donne raison. Et tant qu'à aller au bout du raisonnement de monsieur Renzi, faites plutôt du Mélenchon et du front de gauche parce que ça marche. Ce que vous dites est arrivé à convaincre les Allemands. Sarkozy a essayé et n'y est pas arrivé. Hollande a essayé et n'y est pas arrivé. Comment vous, vous feriez ? Comment vous feriez pour arriver à dire aux Allemands on ne gère plus la BCE selon ses statuts qui d'ailleurs étaient adoptés du temps de François Mitterrand ? Une seconde. Les Allemands ne sont pas des ennemis.